... Toujours très honnête, Patrick Sébastien n'hésite pas à dire à ses amis et collègues ce qu'il pense. Au micro de France Bleue, l'ancien animateur télé en profite pour donner un conseil à Cyril Hanouna. Ces derniers temps, Patrick Sébastien se fait plus discret. Et pour cause, l'animateur du plus grand cabaret du monde a rencontré des soucis de santé. Touché par un cancer de la peau en 2011, il a récemment pris la parole dans les médias pour parler de son cancer du rein. Toutefois, il avait tenu à rassurer en disant qu'aujourd'hui tout va bien. Néanmoins, s'il se fait rare à la télévision, s'y est-il également parce qu'il n'est pas toujours le bienvenu. C'est-à-dire que sur France Télévisions, tu peux avoir un criminel, un dealer, un proxénète. Mais moi non, avait-il affirmé, toujours très remonté contre son éviction en 2019, sur le plateau de chez Jordan il y a quelques semaines. Patrick Sébastien conseille Cyril Hanouna heureusement pour lui, Patrick Sébastien peut compter sur d'autres amis du milieu pour l'accueillisse, comme Cyril Hanouna avec qui il entretient une bonne relation. La star de Touche pas à mon poste se félicite très régulièrement des bonnes audiences qu'il réalise, et à juste titre. Mais pour l'ancienne star du plus grand cabaret du monde, il faut qu'il fasse attention à garder les pieds sur terre. Tous les soirs, on parle que de lui et des 2 millions de personnes qui le regardent, constate-t-il au micro du podcast dans le rétro sur France Bleu, avant de lui partager un conseil, n'oublie pas que ça fait 65 millions qui s'aident et berne-le. Une remarque que sa mère lui a partagée, et qu'il partage à son tour. Pour lui, la télé n'est le centre du monde que pour ceux qui la font présent sur France 2 pendant 23 ans, Patrick Sébastien a pendant longtemps raisonné comme Cyril Hanouna, mais s'y est-il désormais du passé. La télé n'est le centre du monde que pour ceux qui la font, précise celui qui s'est récemment séparé de sa femme. Et lassé de devoir se donner à fond sur les chaînes de l'État, l'homme de 69 ans précise que pour rien au monde, il y reviendra, les dernières personnes que j'ai rencontrées, ce sont les personnes les plus abjectes que j'ai rencontrées de toute ma carrière. A lire aussi ça aurait pu mal se terminer, le jour où Patrick Sébastien a eu chaud face à Jacques Mesrine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501